salut la team j'espère que vous allez bien je vais me prononcer aujourd'hui sur le cas andré onana beaucoup pensaient que le feuilleton andré onana est déjà fini mais je peux vous garantir que ce feuilleton est loin d'être terminé on se rappelle tous que andré onana avait pris sa retraite internationale juste après la coupe du monde au qatar dont actuellement andré onana est dans sa retraite internationale et après cette coupe du monde rigobé son a fait fuiter ou du moins une vidéo a fuité ou dans cette vidéo rigobé son disait que non il n'y a pas de soucis entre andré onana et lui que tout ce qu'il avait demandé andré onana c'est de jouer sur le côté mais andré onana a refusé bon on connaît tous le style de jeu d'andré onana il n'a pas changé il joue à manchester c'est le même style de jeu manchester a recruté andré onana pour son style de jeu aujourd'hui c'est le meilleur gardien au monde pour ma part je ne sais pas pour vous et rigobé son a décidé de convoquer à nouveau andré onana tout en sachant que andré onana n'a pas encore changé son style de jeu il va toujours jouer vers l'avant dépasser même les défenseurs c'est le nouveau style de jeu des gardiens et andré onana a adopté il s'en sort très bien avec ce style de jeu c'est vrai on va pas débattre sur ce style de jeu parce que ce style de jeu a aussi des points négatifs parce qu'avec ce style de jeu c'est évident que le gardien encaisse beaucoup comme le lobe qu'il a eu dernièrement en match amical c'est évident lorsque tu as ce style de jeu tu dois encaisser bref la vidéo c'est pas pour parler du style de jeu d'andré onana c'est un style de jeu propre à lui et pour ma part il s'en sort très bien avec ce style de jeu la vidéo c'est pour parler bien sûr de sa convocation rigobé son a décidé de convoquer un drone en a pourtant il n'a pas changé de style de jeu et lors de la conférence de presse lorsqu'on a interviewé rigobé son rigobé son a dit en conférence de presse que si il a convoqué andré onana c'est parce que andré onana a fait le nécessaire dont a fait ce qu'il fallait mais jusqu'à présent l'équipe nationale c'est l'équipe des camerounais le nécessaire c'est quoi qu'est ce que vous avez demandé à andré onana de fait et il a fait là les camerounais ne savent pas c'est entre vous pourtant l'équipe nationale c'est l'équipe de tous les camerounais on veut bien savoir qu'est ce qui s'est passé au kata qu'est ce que vous avez redémandé à andré onana de fait qu'est ce qu'il a donc fait jusqu'à présent on ne connaît rien mais sauf que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur la toile on comprend bien que ce feuilleton n'est pas encore fini après cette sortie des rigobé son andré onana a aussi fait une sortie sur son compte instagram et c'était un poste bien visé qu'est ce que andré onana a dit sur son compte instagram il dit le mensonge donne des fleurs mais pas des fruits ça c'est le message d'andré onana juste après sa convocation et après la sortie de rigobé son ça nous amène à croire que ce feuilleton n'est pas encore fini et c'est pour moi pas je crois que c'est un problème d'humilité il ya personne qui veut se rendre petit il ya personne qui veut accepter qu'il a fait une erreur je crois que c'est où se situe ce problème forcément il ya quelqu'un qui va venir dit là j'ai fauté et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que non parce qu'il est le plus petit forcément c'est onana qui doit venir il faut d'abord comprendre le fond du problème avant de savoir qui a fauté qui a fait une erreur qui doit venir demander pardon mais je n'encourage pas le fait que andré onana essaye toujours de se mettre au dessus c'est vrai et un drone en a à son orgueil personnel ça on peut pas lui en vouloir pour ça il a son orgueil personnel aujourd'hui il est le meilleur gardien au monde dont la défense doit se fait autour de lui moi je suis d'accord avec ça ça ne veut pas dit qu'il doit imposer des choses au coach non il ya encore il ya le journaliste rémy gono qui nous a bien fait savoir que andré onana ne viendra pas en septembre pour jouer contre le burundi voici les propos de rémy gono andré onana n'a eu aucun contact ni physique ni téléphonique avec rigoberson ni avec samuel eto je peux vous dire avec certitude qu'andré onana n'est pas prêt de revenir en sélection nationale il ne sera pas à garois en septembre andré onana a une forte personnalité rigoberson à une forte personnalité samuel eto a une forte personnalité le ministre des sports a une forte personnalité en l'état actuel personne ne veut aller vers l'autre pour négocier donc ça c'est la sortie de rémy gono et voilà où on en est c'est vrai on attend toujours entre on en a on espère qu'il va venir mais ayant pris sa retraite internationale le premier truc qu'andre onana devait faire pour nous montrer qu'il doit prendre part à cette rencontre contre le burundi c'est de sortie de sa retraite internationale mais jusqu'à présent andré onana n'est pas encore sorti de sa retraite internationale il doit le faire publiquement puisqu'il a pris sa retraite internationale publiquement il doit sortir de sa retraite publiquement ce n'est pas encore fait ça c'est un point qui nous amène réellement à croire que andré onana ne doit pas prendre part à ce match contre le burundi le deuxième point c'est que manchester united en signant andré onana savait très bien que andré onana a pris sa retraite internationale et dans les discussions c'est sûr qu'on mentionne toujours ça c'est à dire manchester united compte sur andré onana à 100% mais si aujourd'hui andré onana dans son contrat avait bien mentionné le fait qu'il ne joue plus pour le cameroun et s'il décide de revenir ça dit qu'il doit avoir un problème soit il doit reprendre les négociations avec manchester united on a interviewé tenard par rapport à onana il a bien dit que en signant onana il savait très bien que onana ne joue plus pour le cameroun donc c'est sûr que c'est mentionné quelque part dans le contrat d'andré onana et aujourd'hui c'est qu'on attend pour être sûr que andré onana doit participer à cette rencontre contre le burundi c'est premièrement que andré onana sort de sa retraite internationale mais ce n'est pas encore fait pour ma part vous connaissez ce que je pense il n'y a aucune équipe qui peut s'en passer d'un tel gardien pour ma part il faut faire le nécessaire en sorte que andré onana soit prêt soit dans les meilleures conditions pour participer à la canne en côte d'ivoire j'espère bien qu'on va se qualifier ça c'est mon avis andré onana c'est un joueur incontournable la défense de l'équipe du cameroun doit se faire autour de lui c'est lui le patron de la défense de l'équipe du cameroun mais il faut faire ce qu'il y a à faire pour que andré onana revient à l'équipe nationale du cameroun un moment il faut laisser l'orgueil l'équipe nationale c'est ce n'est pas la chose d'une personne un moment il faut laisser l'orgueil et appeler ceux qui peuvent réellement nous aider s'il faut discuter peut-être par rapport à son comportement c'est à vous en tant que grand frère en tant qu'ancien lion d'appeler andré onana et de discuter avec lui laisser un peu l'orgueil et appeler votre petit frère ou votre fils essayer de discuter avec lui et lui dit ce qu'il faut faire lorsqu'il vient à l'équipe nationale du cameroun je crois que c'est où on est par rapport au cas andré onana allez la team on va s'arrêter là on se prend à la prochaine vidéo ciao c'est parti 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 c'est parti